Beaucoup de délégations et d'organisations de la société civile vont quitter la ville de Bonde avec des interrogations sur la volonté véritable de lutter contre les effets du changement climatique. La bonne volonté affichée durant les accords de Paris semble en effet bien loin. Les débats ont rouvert ce qui semble être des étudiants clorels. D'un côté, le manque de respect des engagements financiers des pays industrialisés qui doivent contribuer aux fonds verts, de l'autre côté, des garanties insuffisantes sur la pertinence de la bonne gestion des fonds par des pays vulnérables. Dans le groupe G117, on remet même en cause l'utilité de faire des sommets internationaux aussi coûteux et on évoque l'idée d'un boycott. Que peut-on retenir de ces négociations sur le plan politique ? D'abord, une réaffirmation des États-Unis à se retirer des accords de Paris. La délégation américaine s'est d'ailleurs fait chahuter lors de son allocution. Deux conséquences immédiates à ce retrait, le symbole fort de voir la première puissance mondiale ne pas jouer chez eux de la croissance verte avec toutes les conséquences politiques que l'on imagine et leur proue dans les financements promis par les pays industrialisés pour mettre en place les projets d'atténuation et d'adaptation. Le GIEC, panel d'experts scientifiques des Nations Unies, qui publie les rapports sur l'évolution de notre planète, est le premier perdant. Il perd ainsi 40% de son financement immédiatement. Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont répondu, je cite, que pas un sou ne manquerait au GIEC pour effectuer sa mission. Les deux chefs d'État ont souhaité afficher un axe européen volontariste. La croissance verte et la lutte contre le changement climatique pourraient être le nouveau moteur de l'Europe après les crises à répétition. La prochaine édition de la COP se déroulera en novembre 2018 en Pologne. Dzias Nabeza, Bonne Radio Ndeke Nuka.